Episode 2 La volte-face monstrueuse Il y a fort, fort longtemps, le renard à neuf que terrassa le vile Tarotemna et l'enferma à jamais. Selon la rumeur, il vit toujours plonger dans un profond sommeil au sein de la chambre scellée. Bonne nuit, conseiller ! Fermez les yeux à jamais ! Enfin ! Après tant d'années, Tarot sera bientôt de retour. Ouais, je pense avoir trouvé le tueur moi aussi. Quelques mois avant l'explosion au tribunal. Donc ça, c'est la première enquête entre Athena et Apollo. 17 avril, midi 13, agence à tout faire Wright. Tiens, je dois être en avance. Coucou Apollo, tu commences tout aujourd'hui ? Ouais, c'est ma première mission depuis longtemps. Eh bien, j'en connais un qui est gonfléable. C'est pas tous les jours que M. Wright fait appel à moi. C'est quoi cette mission d'abord ? Il ne m'a pas donné de détails. Une mission ? C'est le terme qu'il a utilisé ? J'espère que je ne vais pas encore être de corvée de toilette. Tu fais un peu partie des meubles maintenant, Apollo. D'ailleurs, ça va bientôt faire un an que j'ai été embauché. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Mais je me suis bien intégré, malgré quelques écueils. Je m'appelle Apollo de Justice. Je suis avocat depuis environ un an, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Nous voici dans l'agence à tout faire Wright. C'est ici que je travaille. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'un cabinet d'avocats. Sans oublier que c'est aussi une agence artistique, Apollo. Oui, elle a grandi, effectivement. Un an plus tard, quoi. On oublie surtout que c'est un cabinet d'avocats, en fait. Je vous présente Vérité Wright, magicienne en herbe. Et fille adoptive du propriétaire, Phoenix Wright. Elle me demande parfois de l'aide pour ses tours de magie. Mais c'est grave, tu es aussi l'un des artistes de l'agence, tu sais. Moi qui pensais être avocat. Il faut faire vite. Papa ne va pas venir, alors en route. Que ? Où est-ce qu'on va ? Et la mission qu'il m'a donnée ? C'est ça, ta mission, Polo. Tu dois me tenir compagnie toute la journée. Allez, on y va. Un autre jour, mon badge ne va pas me servir. J'aurais dû m'en douter. Ben oui, on ne l'appelle pas l'agence à tout faire, Wright pour rien. On n'a pas reçu de nouvelles affaires pour toi, alors... Mais pourquoi je travaille ici, au juste ? Où est M. Wright ? Papa a dit qu'il avait quelqu'un à voir. Mais t'inquiète, si tu fais bien ton travail, je te dirai s'il faut savoir. Bon, allons-y, on n'a pas toute la journée. Attends ! Bon, c'est parti pour une nouvelle journée extravagante dans l'agence à tout faire, Wright. 17 avril, 13h30, valant de neuf que, ruelle des yokai. Les chanouilles. Pfiou ! Bon, dis-moi ce qu'on fait dans les montagnes. C'est le valant de neuf que. Tout le monde dit que les yokai font fureur ici. Les yokai ? Ce sont des monstres japonais, non ? Ça explique tous ces trucs bizarres. D'ailleurs, ce ne sont pas des immigrants japonais qui ont fondé le valant de neuf que ? Ouais, ils organisent un festival au Manoir du Conseiller pour attirer les touristes. Ah ça, ils ont dû faire ça pour l'attrape, parce que je crois que le jeu se passe au Japon dans tous les cas. De base. C'est juste que c'est censé se passer aux Etats-Unis, dans la version... Les autres versions, je crois. Ou en France ? Ah non, c'est en France ! Ah non, c'est en France ! Ça se passe en France, dans la version française. Parce que c'est vrai que Eva venait de Marseille. Ça se passe en France, tout à fait. Absolument. Mon ami qui y travaille nous a invités. C'est pour ça qu'on est là. En gros, faut que je t'accompagne car ton père est trop occupé. D'après papa, avec tes cornes sur la tête, tu as totalement ta place dans ce festival. C'est vrai que tu ressembles à un démon japonais. C'était chic de sa part, hein Polo ? Ouais. Il a vraiment le chic pour dire ce genre de choses. Ah, ça va commencer. Viens, Polo, c'est par là. Ok, il est temps d'aller voir le jardin du manoir Quby. Ah, on va parler. La folie des monstres. La folie des monstres ? Je crois que j'en ai entendu parler à la télé. C'est ce qui a permis aux vallons de 9Q d'éviter la banqueroute. Hum, c'est le genre de choses qui ferait du bien à notre cabinet. Ah, j'ai une idée. On pourrait avoir des monstres, nous aussi. Toi et papa vous feriez un super duo comique. Votre nom de scène, ce serait Annie et Rudra, les démons du rire. Papa ferait des chansons et toi du mime. C'est une idée de génie. Je... J'avais plutôt prévu de rester avocat. Ah bon ? Gâche ton incrédulité. Vérité ? Tu as vu mon badge d'avocat ? Ne me dis pas que tu l'as perdu. Tu exagères des fois, Apollo. C'est fou quand même. Je l'ai peut-être laissé tomber quelque part. Hé, regarde. Une culotte. Ah, c'est un flashback du premier jeu. Ce n'est pas ça que je cherche. Où est mon badge ? 3, 2, 1, ta-dam ! C'est ma culotte magique, tu te souviens ? Hé, mon badge ! Ça alors ? Comment t'as fait ça ? J'ai tout préparé quand on était au cabinet. Mais comment as-tu... Attends, tu as pris mon badge ? Très bien. Est-ce que je peux... Il n'y a pas à observer. C'est se déplacer seulement ? Attends. Donc là, on est d'accord que je n'ai pas d'option pour regarder la scène. La présenter, c'est genre... Présenter le badge, on se bat les couilles. Donc là, je ne peux vraiment pas observer la scène. Ok. 17 avril, 14h05, Manoir Kyuubi, Jardin. Ouah, quel bel endroit ! On se croirait dans un autre monde ici. Vérité. Ah non. Malveina ! Qui est-ce ? Mon amie, Malveina Tenma. C'est elle qui nous a invité. Elle est domestique au Manoir. Deux cornes, vêtues de rouges. Serais-tu un démon ? Pas du tout. Je m'appelle Apollo de Justice. Ravie de te rencontrer. Au secours, un démon ! Qu'est-ce que... Disparais ! Il est un monstre ! T'es tout beau comme ça, Apollo. Ton fou paraît un peu moins grand. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un tablissement protecteur. Malveina en met sur tous les monstres qu'elle trouve. Ok, mais je ne suis pas un monstre. J'aurais peut-être dû lui dire que tu étais un gentil démon. Ou alors que je suis humain, tout simplement. Le démon rouge, émissaire des enfers. Super ! Alors que je me suis levé plutôt exprès pour me coiffer. Je peux l'enlever maintenant ? Pour mieux me manger ? Je ne vais pas te manger. Pardonne-moi, effouraïable au diable. Calme un peu tes cordes vocales d'acier à Bolo. Tu lui fiches une frousse ? Ne t'en fais pas. J'ai le ventre plein. Tant mieux. Génial. Je suis entré dans son jeu. Je voulais te parler du vallon à neuf-queues. Hors de ma vue, c'est le démon. T'as littéralement démoli, Bolo. Je vais finir par croire que je suis un vrai démon. Euh... Épargne-moi s'il te blesse, tu as fingé à manger. Ça ne fonctionne pas. On ne tira rien d'elle sans lui avoir remis les pendules à l'heure. Il faudrait un truc qui prouve que tu n'es pas aussi terrifiant que tu en as l'air. Ah, et si ce n'était pas nécessaire. Moi, je vais devoir lui présenter une preuve. Une preuve de mon humanité. Le badge ! Le badge ! Le badge ! Hop là. Le badge ! Le badge ! Je ne peux pas présenter ? Ah non, c'est parce que je n'ai pas cliqué sur présenter, je suis un idiot. Euh... Je voulais te montrer ceci. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon badge d'avocat, tu vois. Je ne suis pas un démon, mais un avocat. Vraiment ? Tu es avocat ? Pfff, ça devrait lui passer l'envie de me traiter de démon. Qu'est-ce que ça te protège contre le jugement du roi démon, Enma ? Qui ça ? J'ai lu quelque part qu'il était le seigneur des yokai, qui juge les morts pour leur péché. Ouais, voilà que maintenant elle te prend pour un avocat démon venu des enfers polos. Je ne pourrais pas redevenir un simple démon, plutôt. Je t'en prie, ne me fais pas bouillir dans un chaudron. Quitte à choisir, je préfère un hamam. Un hamam ? On s'éloigne un peu du thème infernal, là. Ne t'inquiète pas, Malvena, c'est un gentil démon. Il te sauvera si tu es en danger. Oui, monsieur l'avocat démon est épicier, je vous en supplie. Ah, je te répète que je ne suis pas un démon. Vérité... Miam. Je m'occuperai de ce roi démon, Emma. C'est pas génial, Malvena. Oui, l'au-delà ne m'effraie plus du tout maintenant. Va-t-on expliquer à ces deux jeunes filles que je suis un humain ? Malvena, on m'a rapporté que ce village est l'épicentre de la folie des monstres. Oui, avant il n'y avait pas un chat. Mais maintenant ça grouille de touristes. Vraiment ? La folie des monstres a donné naissance à ce festival ? L'idée venait du conseiller. Mais si j'étais à ta place, je ferais attention. Il y a des tonnes de yokai qui rôdent au ballon des neuf queues. Qui rôdent ? Tu veux dire comme des bêtes sauvages ? Oui, des bêtes affamées. Des monstres mangeurs d'hommes ? Il y en a partout ? Oui. D'ailleurs, j'en ai vu un au manoir hier. J'ai entendu la sonnette, mais lorsque j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. C'était le démon Ding Dong. Je ne vois pas d'autres explications. Ben, quand j'étais gosse, on s'amusait à sonner à la porte des gens avant que se cacher. D'accord, mais les yokai sont bien réels. Il y en a même un dans le manoir. Le démon Taro Tenma. Il est emprisonné dans la chambre interdite. Taro Tenma ? La chambre interdite ? Ce yokai est emprisonné dans le manoir. C'était vrai ? Oui, c'est un démon super maléfique qui s'appelle Taro Tenma. Tiens, c'est lui sur ce parchemin. Taro Tenma était le sombre démon représenté ici. Il est très méchant et effrayant. C'est non plus le yokai emprisonné dans la chambre interdite ? Oui, le renard à neuf queues, gardien yokai du village, l'a vaincu. Et enfermé à tout jamais. Si j'ai bien compris, Taro Tenma serait toujours enfermé dans la chambre interdite. Oui, mais il attend le bon moment pour s'échapper. Mais enfin, je pense qu'on est en sécurité. Parce qu'il y a un talisman très puissant qui maintient la porte fermée. Un système de sécurité magique. On aura tout vu. Tu peux garder le parchemin si tu veux. Le conseiller me l'a passé, mais il me donne la chair de poule. Merci Malvena. Je l'offrirai peut-être à monsieur Wright. Un parchemin représentant le démon Taro Tenma et le renard à neuf queues. Euh, dis-moi Malvena, ces trucs sur ton front, ce sont aussi des talismans protecteurs ? Oui, ils servent à empêcher les mauvaises choses de prendre en possession de mon esprit. C'est papa qui m'a dit de les porter. Des mauvaises choses ? Apollo, je te défends d'enlever les talismans de son front. Ils doivent rester là, pour toujours, ok ? Qu'est-ce qui se passerait si je les retirais ? Je peux retourner au travail. Merci pour l'invitation Malvena. Je t'en prie. Oh, avant que j'oublie, il va y avoir un événement surprise aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais ça devrait être amusant. J'espère que ce n'est pas une parade de yokai. Elle serait morte de peur. Ah, un autre démon ! Mais, c'est juste quelqu'un en costume, non ? Tarotenma ! Tarotenma ? Le démon de la chambre à Tarith ? Ne me faites pas de mal ! Disparaissez ! Disparaissez ! Disparaissez ! Prends garde, mortel, ou tu subiras, Mukuru ! Mon talisman ! Mais oui, mon talisman ! Direction le paradis ! Elle l'a mis sur son front cette fois. Elle n'est pas très courageuse. Pourquoi se couvre-t-il tous le visage ? Vous, là ! C'est attendu de regarder Tarotenma baisser les yeux ! Si vous ne prenez pas garde, il volera votre âme ! Quoi ? Il volera mon âme ? Sérieusement ? Tes diableries s'arrêtent ici, Tarotenma. Quoi encore ? Regarde, Apollo ! Il y a quelqu'un sur le toit ! Ce rire tonitruant, ça doit être... Mes neuf queues dorées sont le symbole de ma vertu inébranlable. Avec mes cent acolytes, nous bannirons le mal de ces terres. Je suis le capteur de la vertu ! Le seigneur doré des lokaïs, l'incroyable neuf queues est arrivé ! Mais craintes, les enfants ! Je vais terrasser Tarotenma ! Hourra ! Hourra ! C'est l'incroyable neuf queues ! Tu prépares encore un mauvais coup, Tarotenma ? Tu prépares encore un mauvais coup, Tarotenma ? Eh bien, pas tant que je serai là ! Tu n'as plus rien à craindre, mon enfant ! J'ai châtié Tarotenma ! Ton peuple peut enfin vivre en paix ! Merci, monsieur l'incroyable neuf queues ! Bon, il est temps pour moi de vous quitter ! J'ai d'autres ennemis à vaincre ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ce catcheur vient de chasser un yokai ? On aurait dit qu'il venait du manoir du conseiller ! C'était l'incroyable neuf queues ! Un catcheur professionnel au ballon de neuf queues ! Mais personne ne connaît sa véritable identité ! Malvena a l'air toute guillerette ! Mais comment ça... Mais comment ça il a châtié Tarotenma ? C'était un exorcisme de yokai ! Un rituel annuel au cours duquel Tarotenma est relâché pour nous rappeler sa magnité ! A la fin, le renard à neuf queues chasse Tarotenma et purifie notre village ! Mais cette année, c'est l'incroyable neuf queues en personne qui s'en est chargée ! C'est donc ça la surprise ! L'incroyable neuf queues est Tarotenma, hein ! Jacques a son truc, je suppose ! Oh, il se fait tard ! Je vais retourner travailler ! Excusez-moi ! Elle est très étrange ! Je la trouve mignonne à sa façon ! Connaissant vérité, je parie qu'elle a tout un tas d'amis mignons à leur façon ! Bon, on a encore un peu de temps à tuer ! Autant il se ferait le reste du ballon à neuf queues, tant qu'on y est ! On va s'amuser comme des petits fous ! 17 avril, 15h40, Manoir Kyubi, Jardin J'ai acheté presque tous les souvenirs en rapport avec les yokai ! Ça, je le sais vu que je suis presque à sec ! C'est quoi toute cette agitation ? Hein ? Eh, ce serait pas ton ami Malvena ? J'espère que tout va bien ! C'est terrible ! Tu calmes Malvena, dis-nous ce qu'il s'est passé ! Le démon de Tarot Enma ! Il a tué le conseiller Kyubi ! Quoi ? Tué dans le sens... Il n'est plus vivant ? Oui ! C'est Tarot Enma qui l'a tué ! Tarot Enma ? Restez ici, je vais aller voir ! Attendez, s'il vous plaît ! Tiens ! Un talisman contre Tarot Enma ! Il devrait te protéger, mais fais attention ! Le conseiller se trouve dans le salon du renard en haut de l'escalier principal ! Ok, compris ! Le talisman anti-Tarot Enma que m'a donné Malvena lorsque je suis allé voir la scène du crime ! 17 avril, Manoir Kyubi, salon du renard Il y a même eu deux morts ! Ah non ! My bad ! Que s'est-il passé ? Qui... Qui êtes-vous ? A l'aide ! Que quelqu'un appelle les secours ! La police est arrivée peu de temps après ! Je suis ensuite retourné sur le site du festival ! Apparemment, l'homme empalé sur la lance était déjà mort ! Mais quelqu'un d'autre était sur les lieux et a été transporté d'urgence à l'hôpital ! Heureusement que l'autre homme est sain et sauf ! Il avait simplement perdu connaissance ! Tu penses que Malvena va s'en remettre ? Je suis sûr qu'elle redeviendra elle-même très bientôt ! Au moins, elle est suffisamment calme pour que la police puisse l'interroger ! Moi, j'aimerais bien savoir que l'animal a laissé toutes ses plumes et empreintes ! Ah ! Voilà-bas Malvena ! Coucou, vérité ! Coucou, monsieur l'avocat démon ! Salut ! Tu te sens mieux ? Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé ? Mais il n'y a plus du tout les phases, du coup, d'exploration... Enfin, d'exploration, le mot est fort, mais de... De point and click un peu sur les maps ? Ou ça revient après ? Peut-être ? L'homme transversé par une lance était déjà mort, alors ? Oui, c'était le conseiller Kyuubi ! Quand je l'ai trouvé, il était... La victime était le conseiller du village. Et l'homme encore vivant, qui est-ce ? Damien Tenma. Il s'appelle Tenma. Comme le démon, quoi. C'est le maire de la ville voisine, Tenmaville. On l'a arrêté ! Et donc ? Ce serait lui le tueur ? Ah ! Non ! Papa est innocent ! Papa ? C'est... ton père ? Putain, bien vu ça, Apollo. Oh, étoile ! Merci pour le raid ! Alors, comment c'était le trailing ? Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel ! Ça y est, maintenant, tu peux me fendre en deux sur GeoGuessor ? Il est trop fort, j'en peux plus. Ah non, mais c'est... Mais c'est le meilleur joueur du monde ! Étoile. C'est le meilleur joueur du monde. C'est littéralement comme si tu te faisais coacher au tennis par Raphaël Nadal, en fait. Littéralement. Vraiment, c'est exactement ça. Il m'a appris trop de trucs, en vrai. Eh bien, on refera une game, tu sais quoi, bientôt ? On va se faire une game, là, dans les jours qui suivent, si tu veux, étoile. Comme ça, on verra quel est ton niveau de jeu, bien sûr. Merci, Aléadar, pour les 38 mois. Mayel, les 27 mois. The Lemur TV, les 35 mois. Zilko, les 35 mois. Le Matérialiste, le Prime. Bermid. Vraiment, ce qu'il nous a montré, là... T'as pété ton crâne, ok, ok. Ouais, ça doit être des trucs vraiment très, très précis. Des trucs avec des panneaux, avec des... Genre des pylônes, des trucs comme ça, ouais. Merci, Avalanche OX, pour les deux mois. Nyle Prime. Lady H. Gray, merci pour le Prime. Merci, Léria, pour les 23 mois. Merci pour le train de la hype, les gens, merci beaucoup. Bref, nous, nous sommes bienvenus, les gens. Nous sommes, du coup, on a commencé ce soir le deuxième jeu Apollo Justice, parce que la trilogie vient de sortir sur toutes les plateformes, si ça vous intéresse. C'est pas sponso, hein. Donc, c'est vraiment, je vous le dis, au cas où ça vous intéresse. Et du coup, là, on vient de commencer la deuxième enquête, parce qu'on a fini la première enquête, qui était une sorte de long tuto, qui a quand même duré, genre, bien deux heures, deux heures et demie. Et du coup, là, on commence, du coup, la deuxième enquête. Et c'est, évidemment, un banger ! Ça va de soi. En effet, le père de Malvena est aussi le maire de Tenmaville. Pas possible ! Bah, si, c'est possible, mais il n'a tué personne. C'est tout de suite plus délicat. La victime n'est autre que le conseiller du vallon de Neufqueux. Et le père de Malvena, maître de Tenmaville. Il a été appréhendé pour son meurtre. Enfin, je pense qu'une enquête s'impose. Malvena, je sais que c'est dur, mais tu dois tenir bon. Je sais, je vais essayer. Tu veux bien m'en dire plus sur la victime ? Que peux-tu m'apprendre au sujet du conseiller ? Il s'appelait Rex Qubi. On raconte que sa famille était liée au légendaire renard à Neufqueux. Il était très gentil et il s'est toujours bien occupé de moi. C'était un ancien catcheur. Il paraît même qu'il connaissait l'incroyable Neufqueux. Je pense que c'est lui même. Je pense que c'était lui, l'incroyable Neufqueux. Un ancien catcheur ? Je m'en souviendrai. Puisque ton père est le maire, j'imagine que tu es originaire de Tenmaville. Pourquoi travailles-tu ici ? Pour se remonter tes peurs, hein, Malvena ? C'est ça. Et puis, maman venait du vallon de Neufqueux, mais elle nous a quittés. Elle adorait ses fleurs. J'ai toujours voulu vivre là où poussaient les en... les en... les en... les eniamones. Ah, quelle jolie fleur. Elle a pile neuf pétales. Elle me donne du courage, même quand j'ai peur des yokai. Et là, on récolte quand même tous les indices via des conversations. Malvena, quand tu nous as appris la nouvelle, tu as dit que le tueur était un démon. Oui, le talisman protecteur sur la porte de la chambre interdite, il a disparu. La porte de la chambre interdite. Cette grande porte barricadée, il n'y avait aucun talisman dessus lorsque je l'ai inspecté. Donc quelqu'un a dû le retirer. C'est comme ça que ta roue de neuf s'est échappée. Oh, oh, mais j'ai du mal à me souvenir de ce qui s'est passé. Malvena, tu devrais aller te reposer. Tu en as bavé aujourd'hui. Un talisman protecteur retiré. Des plumes noires et des empreintes étranges. Pour quelqu'un de superstitieux, il serait facile d'imaginer une explication surnaturelle. Apollo, c'est peut-être l'occasion que tu attendais. L'occasion de faire quoi ? De faire ce qui est juste et défendre le père de Malvena. Qui, moi ? Mais le maire Tenma devrait avoir des avocats plus chevronnés, non ? Euh, tu veux savoir ce qu'ont dit les inspecteurs ? D'après eux, aucun avocat ne réussirait à l'innocenté. Ils s'attendent à une affaire vite résolue. N'inquiète pas, Malvena. Si quelqu'un peut prouver l'innocence de ton papa, c'est bien Apollo. Tu vas prendre en charge l'affaire, hein, Apollo ? Tout est fini, hein ? Je vais rester seule pour le restant de mes jours. C'est vrai. Malvena a déjà perdu sa mère. C'est d'accord. Malvena, je vais défendre ton père. Bravo, Apollo. Tu veux aider papa, monsieur l'avocat démon ? Ouep, c'est ce que font les avocats. Et je n'aurai plus à nettoyer les toilettes. Je ferai ce qu'il faut pour garantir la liberté de ton père. Merci, monsieur l'avocat démon. Ça se voit que vous êtes un gentil. D'habitude, les démons rouges sont très méchants. Ça fait longtemps, mais je vais m'en sortir. Justice sera rendue, quoi qu'il en coûte. Il faudrait que j'aille rencontrer mon nouveau client. Ah, avant que j'oublie. Je ferai mieux de noter ça dans mon carnet. Apollo, à quoi il te sert ce carnet ? Oh, juste à écrire quelques notes pour plus tard. Pour ne pas les perdre, je vais ranger ces notes dans le dossier de l'affaire. Ah ouais, il y a ça maintenant ? C'est comme une liste de choses à faire. Ah, c'est pratique, ça. Pour lire mes notes, je dois ouvrir le dossier de l'affaire avec E. Ensuite, je peux changer d'ongle. Ok, ok. Ah, j'ai failli oublier. À propos du père de Malvena, même s'il te paraît effrayant, tu ne dois surtout pas t'enfuir. Euh, quoi ? Ce regard noir est capable de te paralyser de terreur. Et certains disent qu'il peut même tirer des rayons laser avec ses yeux. Bon, papa ne fait pas aussi peur. Un regard paralysant. Des rayons laser qui sortent de ses yeux. On dirait un monstre. Je vais dire au revoir à Malvena. Je retournerai à l'agence quand j'aurai terminé. D'accord, merci. Euh, ok. Attends, je regarde juste le dossier de l'affaire ? Du coup, c'est... Ah oui, donc là, c'est les preuves, le matériel. Ça, c'est les personnes. Pardon. T'as bien telle main. Hop là. Rencontrer mon client. Ah oui. Ah oui, en gros, c'est les missions. Du coup, là, il faut que je me déplace et que j'aille dans le centre de détention. 17 avril. Centre de détention par Loire. Ah, pile aux heures de visite. J'arrive au bon moment. J'espère qu'il n'est pas si effrayant. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous êtes bien Damien Tenma ? Je suis Apollo Justice, avocat à la défense. Je suis... Je suis venu vous aider. Quoi ? Ah ! Sortez-moi de là. Désolé, désolé, il m'arrive de parler un peu fort. Mais... Quelle... Indélicatesse. Mais excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Un visiteur, alors que tous les autres me tournent le dos comme si j'étais un vulgaire criminel. Et je n'ai rien à vous offrir. Je suis le parangon de l'impolitesse. Alors... Il n'est pas fâché contre moi ? Moi, l'indigne Damien Tenma, je vais défoncer ses murs. Afin d'offrir à mon bienfaiteur du thé et quelques biscuits. Attendez un peu. Nous prendrons le thé une fois votre innocence prouvée. Vous ne voulez pas plutôt commencer par me raconter ce qu'il s'est passé ? Je vois. Il faudra patienter un peu pour le thé et les biscuits, alors. C'était moins une. Mieux vaut ne pas ajouter tant un type d'évasion à la liste d'accusation. C'est un chic type, mais je comprends pourquoi sa tête peut prêter à confusion. M. Tenma, puis-je vous demander pourquoi vous avez été arrêté ? Ouah ! Excusez-moi, je suppose qu'il y a certains sujets qui fâchent. Bah. Pardon ? Et dire qu'une personnalité publique telle que moi peut puisse être traitée de la sorte. Jamais mon arrestation n'aurait dû se produire. Euh, continuer ? Que en ont pensé les jeunes ? Je n'ai pas le choix. Je dois partir immédiatement afin de protéger la force morale de la jeunesse. Non, attendez ! Vous pourrez protéger la force morale des jeunes quand je vous aurai acquitté. Hum... Vous avez raison, je présume. Pfiouh ! On a failli donner des frayeurs aux jeunes. Mes empreintes se trouvaient sur l'arme qui a tué le conseiller Kyuubi. Voilà pourquoi on m'a arrêté. Vos empre... Vos empreintes étaient sur l'arme du crime ? C'est jamais bon, ça. Savez-vous comment elles se sont retrouvées là ? Aucune idée. Voyez-vous, je n'ai aucun souvenir des événements. J'étais profondément endormi à ce moment-là. J'imagine que quelqu'un m'a donné un somnifère. Qui plus est, j'ai aussi été frappé à la tête. Je vois. Un sommeil artificiel et un coup à la tête. Pas étonnant que vous ne vous souveniez de rien. Oh. Hein ? C'était quoi, un rire ? Nous pouvons en déduire que les empreintes ont été placées pendant votre sommeil. D'après la police, quel pourrait être votre mobile ? En vérité, il y a eu quelques accrochages entre le conseiller et moi dernièrement. Oh, des accrochages d'ordre personnel ? Non, rien de tel. C'est juste une longue histoire. Disons que je veux fusionner le Valon de Neuf-Queux avec Tenmaville. Cède immédiatement le Valon de Neuf-Queux à Tenmaville ! Ouh là là ! Voilà ce que je lui ai dit. Je voudrais bien vous dire d'arrêter de crier, mais j'ai des ch... mais j'ai des chocottes. Alors, c'est ça le mobile établi par la police pour le meurtre du conseiller ? C'est cela même. Après tout, le conseiller Kyuubi s'opposait farouchement à la fusion municipale. Et c'est pour ça qu'il pense que vous l'avez tué. Il vous gênait... Ah non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il pense que vous l'avez tué. Il vous gênait. Oh ! Malédiction ! Monsieur Tenma, est-ce que ça va ? Malvena, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu t'inquiéter comme ça. Tout va bien se passer, je m'occupe de tout. Plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais même pas par où commencer. Merci de m'avoir reçu, ma fille, Malvena. Oui ? Elle... Elle a perdu sa mère. Et maintenant que je suis retenu ici, je crains qu'elle ne se sente horriblement seule. Cela me gêne de le demander, mais... Je vous en supplie, occupez-vous d'elle. Je m'en charge. Avec vérité, nous veillerons sur votre fille. Vous m'en voyez soulager. Vous me faites un peu penser aux nouveaux amis dont Malvena m'a parlé. Des nouveaux amis ? Oui. Elle s'est fait de nouveaux amis depuis qu'elle travaille aux vallons de neuf queues. Ils sont assez atypiques. Il y a une dame au très long cou, un jeune homme avec une langue interminable et bien d'autres personnages captivants. Les amis, moi, ça m'a tout l'air d'être des monstres. Si vous voulez bien m'excuser, notre temps semble être écoulé. Piof ! Je suis super fatigué. La journée a été plus tendue que prévue. En tout cas, je suis content qu'il ne soit pas aussi effrayant qu'il en a l'air. Un appel ? Oh, c'est monsieur Wright. Justice à l'appareil ? Allô, Apollo ? Bonjour, monsieur Wright. Que puis-je pour vous ? Vérité m'a dit que tu as pris en charge une nouvelle affaire. Euh oui, c'était un peu un coup de tête. Il m'appelle moi pour parler d'une affaire. Ça me va, mais j'ai un service à te demander. Bien sûr, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis à l'aéroport. J'avais rendez-vous avec quelqu'un. Il y a une petite nouvelle qui va intégrer le cabinet. Elle s'appelle Athena Sykes et vient tout juste de réussir l'examen du barreau. Ah oui, j'ai entendu dire qu'elle allait nous rejoindre. Elle est donc arrivée aujourd'hui. Elle a pris l'avion... Elle a pris l'avion dès que je lui ai dit que tu avais besoin d'aide pour une affaire. Rien ne pouvait l'arrêter. Attendez, quoi ? Où est-elle en ce moment ? Sûrement quelque part au ballon de neuf queues. Donc je reviens au service. Je reviens au service dont je t'ai parlé. Tu dois aller la retrouver. Mais je n'ai jamais vu à quoi elle ressemble. Elle porte un costume jaune et un badge d'avocat. D'accord, je la trouverai. Une nouvelle recrue dans l'agence. Allez, je dois vite retrouver... Je dois vite retourner au ballon de neuf queues. Le 17 avril, ballon de neuf queues, ruelle des yokai. Je vous le répète. Je suis une avocate sur cette affaire. Je dois examiner la scène de crime. Alors dites-moi où se trouve le manoir Qubi. Ne me prenez pas pour un imbécile. T'es rien qu'une lycéenne qui sèche les cours. Espèce de grosse tête de mule. Ce badge d'avocat n'est pas là pour décorer, vous savez. Bingo, j'ai trouvé Mademoiselle Athéna Sykes. Pourquoi vous ne me croyez pas ? Je ne vous défendrai pas si jamais vous me faites arrêter. C'est moi qui arrête les gens d'habitude. Écoute, tu vas retourner en cours, non ? Je vous ai dit que j'étais avocate pas lycéenne. Ça suffit, puisque tu ne veux rien écouter, je t'en mets le poste. Ah ! Bas les pattes ! Qu'est-ce que... Vous ne pourriez pas faire un peu attention aux autres ? Oups, ça va ? Je crois, oui. On ne peut pas rendre autant de ce policier. Désolée, mais je fais ça quand les gens me touchent sans prévenir. C'est une sorte de réflexe. Un réflexe ? On aurait plutôt dit une attaque, oui. Vous êtes alors vous devez être ? Mais où étais-tu ? Mais où étais-tu ? Je t'ai cherché partout. Je pourrais lui dire la même chose. Eh bien, me voilà. Bon, parle-moi un peu de toi. Monsieur Wright ne m'a pas dit grand-chose, comme d'hab. Ah, ok. Que veux-tu savoir ? Alors, Athéna, j'ai entendu dire que tu venais de réussir l'examen du barreau ? C'est exact. Et voici mon nouveau badge pour le prouver. Il est beau, hein ? Oh, du coup, tu dois être un peu plus jeune que moi. Hé hé hé, un peu plus jeune que tu ne le penses. J'ai 18 ans. 18 ans ? Comment as-tu fait pour devenir avocate si tôt ? J'ai sauté quelques classes quand j'étais étudiante aux Etats-Unis. C'est là-bas que j'ai passé l'examen du barreau. J'avoue que tu m'impressionnes. Elle doit être super intelligente. J'ai aussi étudié la psychologie analytique pour devenir une meilleure avocate. La psychologie permet de devenir un meilleur avocat ? Ça marche comment, au juste ? Bon, parle-moi de notre client. Comment est-il ? Ah oui, tu ne l'as pas encore vue. Eh bien... Voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation. Il s'inquiète plus pour sa fille que pour lui. Quel père merveilleux. Attends, tu pleures ? Je ne pleure pas. J'avais un truc dans l'œil. C'est tout. On appelle ça des larmes. Bon, passons. Mettons-nous au travail. Aider notre client est la priorité absolue. Au fait, Athéna, tu as parlé de psychologie ? Ouais. J'ai toujours voulu utiliser la psychologie analytique pendant un procès. Le pouvoir de la psychologie apportera une bouffée d'oxygène au système judiciaire. Ah, vraiment ? Alors, comment vas-tu t'en servir pour défendre notre client ? Par exemple, je pourrais essayer d'écouter la voix intérieure d'un témoin, puis analyser son état émotionnel à l'aide de mon partenaire Piplette. Piplette ? Ce petit appareil que j'ai autour du cou. Dis bonjour, Piplette. Bonjour, Piplette. Ça parle ? Aïe, il te faudrait un bouton de volume. Bref, ce petit bavard dit parfois ce que je pense. C'est gênant. Ne t'inquiète pas, tu t'y feras. Ça, j'en doute fort. Ah, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je l'ai trouvé en chemin. Tu penses que c'est lié à notre affaire ? Une édition spéciale sur notre affaire ? Ils ne perdent pas de temps, dis donc. C'est le principe des éditions spéciales, non ? Annoncer des scoops en exclu, rapido. Ouais. Voyons ce qui est écrit. Pourquoi est-ce qu'elle parle l'espagnol ? Tarot Enma a été aperçu... Quoi ? Il a été aperçu dans les airs ? Tarot Enma, mytho-réalité. Un ovni ressemblant fortement à Tarot Enma a été pris en photo vers 15h40 près du vallon de 9 queues. Oui. Quelqu'un a pris cette photo près du vallon de 9 queues. Je pense que cet article est bel et bien lié à notre affaire. Cette photo aurait été prise juste après le meurtre. Ben, il y avait des plumes noires et des empreintes bizarres sur les lieux du crime. Ça ne me surprend pas que les habitants soupçonnent un yokai. Attends, par yokai, tu entends un de ces démons japonais ? Oh my god ! Tu ne crois quand même pas que c'était un meurtre surnaturel, si ? Non, pas du tout, voyons. Combien de langues elles parlent au juste ? C'est extrait dans l'article représentant une courrie. Andale, Apollo ! Allons inspecter cette scène du crime. Eh bien, allons-y. Attends, si je vais là, il se passe quoi ? Ouais, non, ok. 17 avril, Menoir Quby, entrée. Tu entends ? On dirait une télévision. Oh, regarde ! Il y a une télévision dans cette petite pièce. Sans transition, le mystérieux 4 genre masqué, l'incroyable 9Q. aurait disparu d'après l'issource proche du catcheur. Il se serait volatilisé peu de temps après l'événement spécial au valon de 9Q. De plus, il ne s'est pas présenté au match au cours duquel il devait défendre son titre. Je pense que c'est lui, le renard machin. Selon les villageois, sa disparition serait liée à l'évasion de Tarot & Ma. Alors ce catcheur a disparu. Eh, vous entre ! Vous n'avez rien à faire par ici ! Ah ! Ne vous inquiétez pas, nous ne faisions rien de balle. Et les cornes sur votre tête là, m'ont l'air louche si vous voulez mon avis. Des cornes ? Ce sont mes cheveux. Mais enfin, nous sommes avocats et... Oh ! Vous êtes les avocats venus pour défendre mes retards de main, j'ai pas raison. J'aurais dû m'en douter quand j'ai vu votre basse réchéro. Arsène Lupet, à votre service. Je suis le concierge ici, ravi de faire votre connaissance. Enchanté. Il a envie de changer son fusil d'épaule, dis donc. Alors, l'avocat démon, je parie que vous utilisez vos cornes démoniaques pour flanquer la pétanche au témoin, hein ? Venez par là, mon petit démon cornu. OUI ! Ces cornes, mes cheveux ne servent pas à menacer les gens. Ah ? Si vous voulez mon avis, vous gaspillez vos belles cornes. Mais c'est pas mes oignons. Pfff, c'était rapide. Il doit en avoir fini avec moi. Bon allez, je retourne au boulot. Un enfant ! Arrêtez ! Ne bougez plus ! Qui ? Moi ? Apollo ! Ton bracelet a disparu. Ah ! Je ne sais que c'était pas monsieur le petit avocat, je le retrouverai à votre bracelet. Je pense que vous l'avez déjà trouvé. Regardez votre poignet. Oh ! Vous m'avez pris la main dans le sac ! C'est plutôt le sac qui était sur la main, là. Pour une tentative de vol, c'est loupé. D'où son nom, finalement ? Arsène Loupe ? Ah putain, c'est Arsène Loupeur nul, quoi. Je suis désolé, je suis vraiment, vraiment désolé. Je n'ai pas pu me retenir, vous ne m'en voulez pas pitié ? Ça oui, il me ferait presque pitié. Qu'est-ce qu'on fait, Apollo ? Ben, j'ai récupéré mon bracelet et il a l'air sincèrement désolé, alors... Je savais que vous comprendriez, monsieur le petit avocat. Vous avez bon fond pour sûr, hein ? Je suis sûr que le fond de votre portefeuille est rempli de bifetons. Hé, pas touche à mon portefeuille ! Oh oh ! Hé, vous venez de vous excuser de nous avoir volés ! Et je dois filer ! Je prends la clé des champs ! Revenez ici ! Il s'est enfui comme un voleur ! Il s'est enfui comme un voleur ! Hum ? Il a fait tomber des trucs. On dirait des plans. Voilà celui de la scène de crime et là celui de l'entrée. Il a aussi oublié ses chaussures. Ce type est un véritable empoté. Gardons ses chaussures. On lui rendra la prochaine fois qu'on le verra. Quant aux plans, je serai ravie de les conserver. On dirait des plans élaborés par la police. Je me demande où le concierge les a trouvés. Un plan qui décrime les lieux du crime. Le plan de l'entrée. Ajoute au dossier de l'affaire. Ok. Ok. Je me rappelle que... Le salon du renard se trouve tout en haut de l'escalier. 17 avril, Manoir Qubi, salon du renard. Ouah ! D'où viennent toutes ces plumes noires et ces curieuses empreintes ? Les gens d'ici semblent croire qu'elles appartiennent à Tarot & Ma. Ça voudrait dire que le grand démon est de retour ? Si c'était vrai et que je voulais l'inculper, le tribunal ne me prendrait jamais au sérieux. Là, qui êtes-vous ? Écoutez-vous ici, c'est une scène de crime ! Et vous alors, qui êtes-vous ? Vous êtes de la police ? J'ai demandé en premier. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici, tout compte fait ? Je vous arrête pour compromission d'une scène de crime. Ah, comment ça ? Mais, mais... Vous expliquerez tout ça à mes collègues, au commissariat ? Allez, suivez-moi, en silence ! Je ne veux pas être en retard pour le déjeuner ! Mais, mais, mais enfin, attendez, nous sommes les avocats du maire, du maire Tenma ! Pourquoi de l'avoir pas dit ? Vous devez être les avocats dont j'ai entendu parler ! Ha, 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 ha ! J'ai failli vous emmener au poste ! Il faut dire que vous aviez l'air suspect ! Mais, qu'est-ce qu'on a fait de mal aujourd'hui ? Désolé, vous voulez bien ? Vous voulez bien me rappeler votre nom ? Mon nom ? C'est Justin Briand ! L'inspecteur héroïque qui protège les bonnes gens contre le mal ! Le champion de la justice qui vaut la votre secours ! Vous voulez savoir ma devise ? La justice prévaudra ! Aïe, aïe, aïe ! Ce type est un sacré numéro ! Bon, que puis-je faire pour vous ? Eh bien, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil ? Absolument pas ! Vous n'êtes pas autorisé à vous approcher de la scène de crime ! Vous ne pouvez pas faire une exception ? Halte là, mes créans ! Vous aurez affaire à... Au secours ! Est-ce qu'il va sortir son... La justice prévaudra ! Ouf, ce n'est que son badge. Vous avez beau être les avocats du maire Tlenma, ils vous font une autorisation pour passer ! Apollo, et si on le fait changer d'avis ? Bonne chance ! Tu me raconteras ! Je parie qu'il est du genre borné. Vous perdez votre temps ! Personne ne passera sans autorisation ! Je suis un mur de justice qui tient à distance l'injustice ! En l'occurrence, vous ! Pfff, je le savais. Écoutez, il n'y a que vous et nous ici, pas vrai ? La justice et moi, vous voulez dire ! C'est exact ? Vous insinuez que la justice et moi ne faisons pas le poids contre vous ? Euh, pardon ? Pas du tout ! Enfin, on dit simplement que vous influez sur notre cadre de justice ! Non, c'est impossible ! Tu l'as mis d'eau au mur, Athéna. Si nous étions du côté de la justice, nous laisseriez-vous passer ? Mais surveiller la scène de crime, ça fait aussi partie de la justice ! C'est pas faux. Merde. C'est pas faux. Mais seuls les méchants feraient obstacle à la justice, non ? Oh ! Quelle justice serait la plus juste ? Il ne peut y avoir de procès juste et équitable sans enquête approfondie, alors... Oh, dame justice ! Que dois-je faire ? Je crois qu'on l'a eu. Ouais, il est vraiment névrosé pour un champion de la justice. Maître Plédoyer pour la justice a dû faire mouche. Il est tout chamboulé. Profitons-en pour examiner les lieux. Finalement, on s'en est sorti super facilement avec toute cette histoire d'autorisation. Oh ! Dois-je les arrêter ou les laisser passer ? Quelle justice est la plus juste ? Bon, let's get au travail. On est censé trouver des indices liés au crime, pas vrai ? Oui. En inspectant les lieux, on devrait trouver des preuves à utiliser lors du procès. Et si on examinait la scène sous différents angles ? On pourrait trouver des indices cachés. On déplace le curseur avec WASDE, d'accord ? Sinon, je le fais à la souris, non ? Avec B et M, ok. Pour examiner un endroit spécifique qui suffit de le toucher. Ok. On va vouer cette scène de fond en comble. C'est parti, mon kiki. Vamos ! Donc, ouais, t'as bien des scènes, du coup, d'examination, quoi. Et du coup, les trucs importants sont surlignés en rouge, ok. Ah, ce fauteuil, elle est rare de prix. C'est ici que le maire a été retrouvé inconscient. Ah bon ? Quand il est revenu à lui, on l'a arrêté pour meurtre, un réveil des plus brutaux. Il est le suspect numéro un d'un crime dont il ignore tout. La crainte ? Oh, pauvre monsieur Tenma. Il doit avoir si peur et se sentir complètement perdu. Apollo, il faut le sauver. Cette fille est un véritable ascenseur émotionnel. Oh, putain, merci la croix. J'aurais pas à me retaper les trucs. Ah, cette statue n'a qu'une seule queue. C'est peut-être l'ami du renard à 9 queues. Je parie que le nombre de queues est proportionnel au pouvoir d'un yokai. Donc, si tu en avais deux, Apollo, j'en aurais qu'une. Euh, quoi ? Mais ça veut pas dire que tu es plus fort que moi, ok ? Mais, de quoi tu parles ? Bien sûr. La chambre interdite. Apparemment, le démon Tarot Tenma était emprisonné ici avant son évasion. Tu penses qu'on arriverait à ouvrir cette porte ? On peut toujours essayer. Ça ne marche pas. C'est solidement fermé. Je ne vois même pas de serrure. C'est sans espoir. La justice préviendra ! Ah ! Aurais-je entendu quelqu'un appeler à l'aide ? Je vais vous mettre au parfum. Cette porte ne s'ouvre tout bonnement pas. Nous avons tout essayé, mais elle ne bouge pas dans Yota. Et comme c'est un héritage culturel important du manoir, hors de question de la faire exploser. Une porte impossible à ouvrir. Génial. D'après mademoiselle Malvena Tenma, elle était solidement fermée à son arrivée sur les lieux. Merci pour l'info, inspecteur Briand. Vous êtes très serviable. Oh ! Oubliez ce que j'ai dit ! Cette chambre interdite était donc fermée au moment des faits. Je ferai mieux de m'en souvenir. C'est donc ici que le corps du conseiller Kyuubi a été retrouvé. Sur l'arme du crime, une lance se trouvait les empreintes du maire Tenma. C'est pas bon du tout. Ne paniquez pas ! L'inspecteur Briand est là ! Ah ! Évidemment, je ne peux pas vous donner d'informations sur mon enquête. Alors, au nom de la justice, je vous dis au revoir ! C'est quoi son problème, au juste ? Quelqu'un a dû laisser ses étranges empreintes après avoir marché dans le sang du conseiller. Le tueur les a peut-être laissées par méga pendant sa fuite. Ce sont de grosses empreintes, semblables à celles d'un oiseau. Les plumes, faut aussi penser à ça. Et vu leur taille, ce ne sont pas celles d'un petit pinson tout mignon. Non, on dirait celles d'un gigantesque oiseau mutant. Tu penses qu'un oiseau mutant géant a assassiné le conseiller Kyuubi avec une lance ? C'est bien plus plausible qu'un monstre ou un yokai. Vous allez se casser ton délire, mais un oiseau géant avec une lance, c'est bien un monstre. Il y a quelque chose sous ce fauteuil. Je vais essayer de le soulever le pied et... On ne bouge plus ! Ah ! On ne touche pas au lieu du crime, même si vous êtes les avocats du maire. Il n'a pas tort. Inspecteur Briand, êtes-vous au courant de l'agression dans la ruelle des yokai ? Un étrange yokai qui ressemble à un bout de tissu assaillé et une vieille dame. Et vous me la prenez comme un... Non ! J'y vais de ce pas, la justice prévaudra ! Un vrai jeu d'enfant, Apollo. On va pouvoir fouiner un peu plus. Plus j'apprends à la connaître et plus elle m'effraie. Avec elle, mieux vous restez discret. Ce truc est coincé. C'est un tissu taché de sang. Je parais que c'est celui du conseiller, mais il est assez loin du corps. Je me demande ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce que ça me semble important ? Pourquoi est-ce que une preuve d'un objet rempli de sang te semble important, toi l'avocat de la défense ? Ça c'est une question que je ne pourrais... Je pense ne pouvoir jamais y répondre. Je vois une lance, mais ça c'est quoi ? Une sorte de pince géante ? Ça pourrait être l'arme d'un démon. J'ai déjà vu ça dans un manga. Je vois qu'Apollo et moi avons beaucoup de points communs en tout cas. Ça, je m'en doutais un petit peu. Dragon Ball Z. Merci Bubbles Mistakes pour les 17 mois. Gris de zouille. Les 11 mois. Moi, je suis un weeb. Si je n'étais pas un weeb, je ne ferais pas ce live, les gens. Je vous le dis tout de suite. Oh, tu sais, à faire des trous dans les joues. Arracher des langues. Et tu devrais voir ce qu'elle peut faire aux yeux. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Moi, je pense que ce truc n'est qu'un vulgaire ouvre-boîte. Les démons mangent des conserves ? Je me demande bien ce qu'ils mangent à part des gens. Oh, wow. Oh, wow. Attends. Non, non. Wow, wow. Wow. Ça alors, des trophées. Oh, celui-ci a été dessiné au conseiller Kyuubi. L'incroyable 9Q, vainqueur de la div des yokai, tournoi de cache de Tenmaville. La division des yokai ? J'ignorais qu'il pouvait y avoir une division d'une seule personne. Tu devrais partir pour tournoi la prochaine fois, Apollo. J'ai le surnom parfait pour toi. L'exalté mystérieux. Un gentil avocat masqué de jour qui se transforme en catcheur démoniaque masqué la nuit. Personne n'embauchera un avocat masqué, Athena. Tiens, cette fenêtre peut s'ouvrir. Ouh. Et dehors, on a une falaise à pique. La fenêtre ne s'ouvre que de 15 centimètres. Personne ne pourrait passer par là. Ah, ça, c'est important. J'ai l'impression, le fait que cette fenêtre ne s'ouvre que comme ça. Apollo, regarde ! Il y a un truc dans le cadre de la flètre. De la fourrure dorée. De la fourrure dorée. Quelle jolie couleur. Elle appartient sûrement à un animal. Je me demande ce qu'elle fait ici. Le conseiller QB avait-il un renard apprivoisé ? Fourrure dorée. De la fourrure a été trouvée sur les lieux du crime. Le poil long, soyeux et soyeux semble provenir d'un animal. Il y a un truc qui brille, là. Hum, qu'est-ce qu'on a là ? On dirait une statue de renard à neuf queues et de tarot tenement en plein combat. Hé, attention Apollo, il y a du sang dessus. Vraiment ? Hé, mais tu as raison. Serait-ce le sang du conseiller ? Comment fais-tu pour rester si calme après avoir vu tout ce sang ? Ben, c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. C'est pas drôle. Pour la première affaire, tu pourrais au moins avoir l'air surpris ou écœuré. Je suis déjà avocat. Tu veux que je sois acteur par-dessus le marché ? Statue de démon et du renard, une statue trouvée sur les lieux du crime et elle représente Tarot tenement et le renard à neuf queues en plein combat. Je pense qu'on a terminé. Ah bon ? Non, j'ai pas tout regardé en vrai. Il faudrait maintenant faire parler cet inspecteur. Apollo, tu entends ça ? Non, j'entends rien. C'est vrai. Ton ouïe doit être moins développée que la mienne. Mais de quoi parles-tu ? C'est une sorte de souffle, comme le brussement du vent. Il écoute une voix la... La justice prévaudra ! Bon sang ! Vous avez de bonnes oreilles ! C'était le bruit de ma juste voix qui résonnait dans le conduit. Je l'ai entendu à travers le conduit ? Oui ! Vous voyez par vous-même ! Ah ah ! Comment c'est possible ? Allons jeter un oeil au plan. Comme vous le voyez, cette bouche d'aération est reliée à un conduit qui mène dans le couloir. Le vent a dû souffler dedans. Et transportez mon monologue jusqu'à vos oreilles. C'était un monologue on ne peut plus unique. Maintenant que j'y pense, l'assassin a peut-être passé et peut-être passé par ce conduit pour s'échapper. Hé hé ! Votre théorie est sympathique mais peu plausible. Je conçois que le conduit dans le couloir soit assez bas pour y entrer et vous voyez bien que la bouche d'aération au plafond est très haute. Elle est à 2m74 de hauteur pour être exact. Je doute fort qu'il soit possible de l'atteindre sans une échelle ou autre. Et je ne vois rien d'autel dans cette pièce. Vous devez avoir raison. En parlant de cette pièce. En parlant de cette pièce ? Oui. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez trouvé ici inspecteur Briand ? Jamais de la vie l'ami. Que la justice en soit mon soit témoin je ne peux rien révéler sur le dossier de l'accusation. Oh allez. Donnez-nous un petit quelque chose. Inspecteur Briand excusez-moi mais vous avez dit un peu plus tôt que vous étiez prêt à voler à notre secours. Oups. J'imagine que j'ai dit ça. Oui. Portez secours aux gens et la définition même de la justice. Mais ne pas révéler d'informations à l'ennemi en est une autre. Quelle justice serait la plus juste ? C'est toujours aussi difficile. Bon. Que dites-vous de ça ? Faisons un petit compromis. Après tout servir le public fait partie de la justice. Non ? Vous connaissez sûrement le slogan de la police. Protéger et servir. Je doute que la divulgation d'informations à la défense soit régie par ce slogan. Oui évidemment. Je dois servir tout en protégeant. Très bien. Je vais vous donner deux trois informations au nom de la justice. On a réussi Apollo. Ouais on a réussi mais c'était pas très éthique. Bon ça va. C'est mademoiselle Malvena Tenma qui a découvert la scène du crime. Tout à fait. Et cette photo montre ce qu'elle a vu en ouvrant la porte. Ma bite. Mademoiselle Tenma avait une clé qui lui a permis de rentrer. Une clé ? Alors le salon du renard était fermé. Oui. Mademoiselle Tenma était la seule à avoir la clé de cette porte. Vraiment ? Le conseiller Kyuubi n'avait pas la clé du salon du renard ? Il se trouve qu'il avait un passe-partout. Comme à Fort Boyard. Pour la plupart des portes du manoir mais celui-ci a disparu après le meurtre. Disparu ? Le tueur s'en sera emparé ? Ça pourrait être lié au meurtre. Nous allons étudier cette possibilité. Mais le plus important dans cette affaire c'est plutôt le moment où le corps a été retrouvé. Évidemment je ne vous dirai rien de plus à ce sujet. Ha 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 ! Vous prenez pour un champion de la justice mais vous n'êtes qu'un méchant. Vous ne mourrez pas comme ça vieille canaille. Je n'ai que des gentils petits enfants moi. Vieille canaille ? Plus personne ne dit ça. Je ne te qualifierai pas non plus de gentille petite fille, Athéna. Photo du crime. On voit une photo du salon du renard. On y voit des empreintes laissées dans une flaque de sang où se trouvent des plumes noires. Ces plumes et empreintes font penser à celles d'un yokai. Vous ne pensez tout de même pas que le tueur était une sorte de monstre, si ? Comment s'appelle cette créature dans la chambre interdite ? Taro... Truc ? À cause des grandes plumes noires et des grosses empreintes, on dirait qu'une créature était là. Je suis sûr que notre suspect numéro 1 adorerait rejeter la faute sur une créature imaginaire. D'ailleurs, est-ce que Taro Truc Muche peut être victime de diffamation ? Ça m'étonnerait que le maire fasse porter le chapeau à un croque-mitaine. Alors, le scénario plus logique serait le suivant. Le maire Tenma a laissé des plumes et empreintes pour qu'on accuse le yokai Tenma. Attends, quoi ? Tu m'as perdu, là. Dans tous les cas, je ne pense pas que le maire Tenma ait créé de fausses preuves. Si j'ai bien compris, M. Tenma est votre seul suspect. C'est exact ! Rien qu'avec son nom, Damien Tenma, il fait penser à un méchant. En plus, il fait très peur. Attendez, c'est pour ça qu'il a été arrêté ? Ah 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 ! Ce serait absurde ! C'était le seul à ne pas avoir d'alibi ! Ah, vraiment ? Oui, à part la victime, le suspect et Mlle Tenma. Il ne reste plus que... M. Lupe et l'assistant du maire Tenma. Ils étaient ensemble au moment du crime. Arsène Lupe, celui qui a essayé de le voler mon bracelet. Il porte bien son nom. On devrait aller lui reparler quand on aura un moment. Et Malveina, elle n'est pas suspectée ? Bien qu'elle n'ait aucun alibi, elle n'a pas de mobile non plus. Elle n'aurait jamais pu tuer le conseiller et faire porter le chapeau à son père. Une si petite fille aurait pu soulever une lance énorme. C'est juste. Cette lance est plus grande qu'elle. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, avouez-le, Damien Tenma semblait ton rôle le suspect principal. J'avoue que ça se présente mal, mais je n'y crois pas. Oh, une dernière chose. Je tiens à vous mettre en garde au sujet du procureur. Celui qui s'occupe du procès du maire Tenma ? Oui, il est, comment dire, assez surprenant. Sauf si vous avez déjà eu affaire à un procureur emprisonné pour meurtre. Comment ? C'est une plaisanterie. Pourquoi un prisonnier occuperait-il un poste de procureur ? Car il maîtrise l'art de la psychologie pendant les procès. Ah, lui aussi. Tout le monde prétend que ce meurtre est l'œuvre d'une créature étrange. Mais les yokai n'existent que dans votre imagination. Ce sont des balivernes. Un maître de la psychologie est le mieux placé pour le démontrer. C'est le procureur idéal. Mais il a été condamné pour meurtre. C'est de la pure folie. Pourtant, c'est le procureur général qui l'a désigné. Nous en sommes... Nous ne sommes pas de la... Pas à même de contester cette décision. Ha 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 ! Nous sommes vraiment dans la chambre de la justice. C'est mieux avant. Ce procureur, il ne s'appellerait pas Lame Noire à tout hasard ? Bingo ! Jack Lame Noire ! Pourquoi ? Vous le connaissez ? On peut dire ça, oui. Ah, ça c'est lié du coup à ce à quoi elle a assisté dans son passé. C'est peut-être lui qui a été condamné dans l'affaire dans laquelle elle a été plus ou moins impliquée quand elle était petite. Mais... Qu'est-ce que... Je parie que vous ignorez son titre vicieux. Le Samouraï Sournois, ça vous parle ? Eh bien, il s'agit du procureur Lame Noire. Le Samouraï Sournois ? Parce que c'est un criminel ? Eh bien, oui et non. On peut dire que c'est en lien avec les répercussions de son crime. Que voulez-vous dire ? Sa condamnation a eu un effet sournois qui a donné naissance à l'âge sombre de la justice. Quoi ? Et c'est lui que nous allons affronter demain au tribunal ? Ha 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 ! Pas de panique ! Je serai là pour vous protéger. C'est rassurant, je suppose. Bon, continuez comme ça les enfants. J'ai hâte de voir comment vous vous en sortirez demain. Attendez, inspecteur brillant. J'ai quelque chose à vous demander. Euh, pourquoi êtes-vous pieds nus ? Je ne pense pas qu'il ne faille enlever nos chaussures ici. Que ? Ah ! Ah ! Je ne l'avais même pas marqué. Pourquoi diable suis-je pieds nus ? Je pense que les chaussures qu'on a, ce sont les siennes que l'autre gars avait volées. Il vient sérieusement de le remarquer. Oh, attends. ces chaussures qu'on a trouvées plus tôt. Inspecteur brillant, seraient-ce vos chaussures à tout hasard ? Oui ! Oui, ce sont bien elles. C'est ma paire préférée. Merci de me les avoir rapportées. Vous êtes vraiment du côté de la justice. Monsieur Loupé n'aurait quand même pas dépouillé un inspecteur. Voler les chaussures au pied de quelqu'un, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que l'inspecteur brillant ne se soit rendu compte de rien. Bon, je pense qu'on a obtenu tout ce qu'on voulait de l'inspecteur. Voyons. On devrait aller toucher un mois, monsieur Loupé. Je veux connaître son alibi. 17 avril, Manoir Cuby, entrée. C'est terrible, c'est affreux même. Au secours ! Ah, voilà monsieur, comment déjà, Loupé ? Non, non, non ! Je me nomme Loupé, Arsène Loupé ! Si vous continuez à chaparder comme ça, vous allez finir sous les verrous. Qu'est-ce qui vous tracasse, monsieur Loupé ? Oh, c'est terrible ! C'est terrible, je vous jure ! Venez vite ! D'accord. Qu'est-ce qui lui prend ? Il me dirait une sorte de masque. C'est celui de la Crayon 9Q ! L'incroyable 9Q ! Ah oui, le catcheur que j'ai vu lors de l'événement du festival. Que fait son masque ici ? Il n'aurait jamais retiré son masque ! Je suis sûr qu'on l'a tué ! Comment ? Qui aurait fait ça ? Ils l'ont discuté en privé. Oh, regarde ! Il y a des cheveux blancs dans le masque, mais c'est évidemment le gars qui s'est fait assassiner ce mec-là. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'incroyable 9Q a été assassiné ? Vous voulez vraiment savoir ? Vous faites un petit avocat bien studié. Oui, enfin non. Dites-moi s'il vous plaît. Alors, écoutez, je rêve de devenir catcheur, moi. Ça vous dirait pas qu'on s'associe pour tenter de gagner la ceinture de champion ? On ferait une équipe de choc ? Moi et mon masque de bandit et vous votre masque de démon ? Mon masque de démon ? Je pourrais peut-être devenir célèbre. Apollo, tu commenceras ta carrière de catcheur professionnel après le procès. Quoi ? Oh non, non, ce n'était pas... Pourquoi je me suis laissé entraîner comme ça ? Allez, Apollo, interroge-lui sur le meurtre de l'incroyable 9Q. L'incroyable 9Q est le sauveur du village, n'oubliez pas. Il porte une cape dorée pour ressembler au renard à 9Q. Il tourbillonne sur le ring et fait pleuvoir les coups sur les catcheurs de Telmaville. C'est lui qui a lancé la folie des monstres et a redonné vie au vallon de 9Q. Grâce à lui, notre village n'est pas devenu une ville fantôme. C'est une ville de yokai. Ça alors, l'incroyable 9Q a l'air, eh bien, incroyable. Ça oui, vraiment incroyable. C'est pour ça qu'on le vénère ici. Je suis fier d'être du même village que lui. En fait, vous aussi, vous ressemblez un peu à un monstre, monsieur loupé. C'est dur quand même de dire ça. C'est vraiment pas nice de dire ça en vrai. En ça. Ça me paraît logique que vous soyez imaginaire du même village que l'incroyable 9Q. Je sais bien. On me dit souvent que je ressemble à un yokai. Il prend ça comme un compliment. Aïe ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Regardez dans votre poche. Mais comment vous avez fait ça ? Regardez-le, j'en ai plein d'autres. Un poster de catcheur, une photo du héros qui a démarré la folie des monstres et sauvé le vallon de 9Q et de son destin de ville fantôme. Vous prétendez que l'incroyable 9Q a été tué. Pourquoi donc ? Vous pensez qu'il a été assassiné car on a retrouvé son masque dans la rivière ? Y'a pas que ça. C'est surtout parce que personne l'a vu depuis l'événement. Au vallon de 9Q, la rumeur court que c'est Tarot Tenma qui l'a tué. Les villageois sont très superstitieux, hein ? Un peu moins de vœux ! Merde. Un peu moins de vœux. Et on adore les théories du complot comme celle du plan démoniaque du maire. Le maire ? Le Tenma-Ville ? Mais quel est son plan ? Il paraît qu'il prévoit de libérer Tarot Tenma. C'est pour ça qu'il veut fusionner les deux villes. Il compte ouvrir la chambre interdite. Quelle histoire ! C'est pas encore fini ! Y'a qu'une seule personne qui aurait pu arrêter le maire. Notre héros, l'incroyable 9Q. Il a juré d'affronter le maire de Tenma-Ville pour arrêter la fusion des villes. Impossible d'inventer tout ça. Apollo, on doit encore lui poser des questions sur le meurtre du conseiller. Monsieur Loupet, pourriez-vous nous dire ce que vous faisiez au moment du meurtre ? J'étais dans le bureau du conseiller pour surveiller l'entrée, comme monsieur QB me l'avait demandé. Je me suis assuré que personne n'entre. Je vois bien entrer de là où je travaille. Il doit parler de... Il doit parler de cette petite pièce à droite. J'imagine qu'on peut facilement y suivre les allées et venues. Avez-vous un alibi pour appuyer votre déclaration, monsieur Loupet ? J'en ai bien. J'étais avec l'assistant de monsieur Tenma. Louis Lebel, ce bon vieux Louis. Conseil de coupable, bien sûr. Vous s'étiez donc ensemble. Votre alibi m'a l'air solide. Et vous n'avez vu personne entrer ou sortir du manoir au moment du meurtre ? J'ai surveillé l'entrée tout le long. Il n'y avait pas un chat. Et si le chat y avait eu, la caméra de sécurité l'aurait vue. Donc personne n'est entré ou sorti au moment du meurtre. Ça veut dire que le tueur se trouvait déjà à l'intérieur au moment des faits. D'après vous, ce masque est-il authentique ? J'en suis sûr. C'est bien le masque que porte l'incroyable neuf que... Et ces cheveux blancs que nous avons trouvés à l'intérieur ? Attends, je viens de penser à un truc. Je te souviens de la fourrure d'horre retrouver son lieu du crime. Ça venait peut-être de ce masque ? Regarde, il manque de la fourrure à cet endroit. Le masque était donc sur la scène du crime à un moment donné. Ce qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Une personne aux cheveux blancs qui serait liée au meurtre et s'opposerait à la fusion ? Ça peut bien être. C'est pas possible. L'incroyable neuf que et le conseiller seraient en fait... Ah voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu as, Apollo ? Tu fais une de ses têtes ? Oh non ! Ce n'est rien. Malvena pourrait nous en apprendre plus vu qu'elle travaille ici. Il aurait pu se trouver sur les lieux du crime. Des cheveux blancs se trouvent à l'intérieur. Ok, on va aller voir Malvena. Ah, c'est pas là qu'elle est ? Peut-être dans la ruelle ? Oui. 17 avril, Val-en-de-neuf-queux, ruelle des yokai. Tiens, voilà Malvena. Du lait, du fromage, des yaourts, de la glace et... Elle a l'air de faire ses courses. J'imagine qu'elle adore les produits laitiers. Un talisman pour faire de meilleurs milkshakes et un autre contre-monde tolérose au lactose. Elle devrait peut-être s'en tenir au lait de soja. Malvena, hé, c'est moi ! C'est l'avocat démon ! Encore un talisman protecteur. Apollo, qui est-ce ? Pardon, c'est la première fois que vous vous rencontrez. Voici Malvena, la fille de M. Tenma. C'est elle qui a découvert la scène du crime. Ah, alors c'est elle qui... Bonjour, je m'appelle Athena Sykes. Je vais aider Apollo à défendre ton père pendant le procès. Enchantée. Enchantée également. Dites, où est passée Vérité ? Elle est repartie à l'agence avant nous. Mais ne t'inquiète pas, Athena et moi, on gère. Attends, comment m'assurer que tu ne l'as pas... Que tu ne l'as pas dévorée toute crue ? Attends, détends-toi, je ne l'ai pas mangée. Je n'aurais jamais fait ça. Oh, ma pauvre Vérité. Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Mais pas de tristesse. C'est une petite fille très intéressante, Apollo. Malvena, est-ce que tu te souviens d'autre chose ? Pas vraiment. En tout cas, pas pour l'instant. Mais tu penses que Tarotenma est l'assassin, c'est bien ça ? Le yokai qu'on a vu au festival. Je n'en sais rien du tout. Hein ? Mais tu as dit que Tarotenma avait tué le conseiller. Tout va bien. Tout va bien, Malvena. Tu peux me le dire ! Mais pourquoi ? Parfois, on imagine des choses quand on a mal dormi. Les monstres n'existent pas. Quoi ? Quelle mouche l'a piqué ? Si les monstres n'existent pas, tu reconnais que je suis un humain ? Non, toi, t'es toujours un démon. Ok, j'abandonne. Une raison que j'ignore, Malvena ne veut pas parler de Tarotenma. Mais c'est de ça qu'on voulait lui parler. Elle pensait vraiment qu'il y avait un yokai dans le salon du renard. Malvena, ce talisman. Ah, c'est... Tu me l'as donné avant que j'aille examiner la scène de crime. Tu croyais que Tarotenma était le meurtrier. C'est pour ça que tu me l'as passé, non ? Euh... C'est vrai, mais... Si tu peux nous dire quoi que ce soit d'autre, ça nous aiderait énormément. Et ça aiderait ton père, bien sûr. Hum... Bon, d'accord. Pourquoi penses-tu que Tarotenma est l'assassin ? Je l'ai vu, de mes propres yeux. Tarotenma était dans le manoir. Il s'est échappé de sa prison. Il s'est passé à côté de moi. Quoi ? Malvena, dis-nous ce que tu as vu. J'ai appelé la police tout de suite après avoir découvert la scène. J'allais retourner sur le site du festival quand... J'ai vu Tarotenma, c'était par là. Il s'est dirigé vers moi. J'étais... complètement paralysée. Mais il n'y avait personne pour m'aider. Mais bon... Cette tour de Lebel s'est passée juste à côté de moi et s'est dirigée vers l'entrée. Vers l'entrée ? À ce moment-là, M. Lupe et M. Lebel étaient censés s'y trouver. Donc ils auraient dû voir Tarotenma eux aussi. On ferait mieux de prendre leur déposition. Vu l'état dans lequel était Malvena, sa vue aurait pu lui jouer des tours. Hum... Apollo ? Tu te souviens de la photo du journal ? Quelqu'un a vu Tarotenma voler. Je me demande si c'est le même Tarotenma que Malvena a aperçu. Ne sois pas ridicule. Tarotenma est l'assassant et il peut voler. Puisque Malvena travaille au manoir, elle pourrait nous aider à mieux comprendre ceci. Si j'ai bien compris, personne ne connaît l'identité de l'incroyable 9Q. C'est ça. Personne ne l'a jamais vu sans son masque. Ça ne te donne pas envie d'en savoir plus ? Si. Ça explique l'engouement pour les catchers qui tentent d'exhiber leur adversaire. Attends, exhiber, c'est-à-dire dénudé ? Tu penses que c'est un dé... Tu penses comme un démon en plus. Le vainqueur se contente de retirer le masque du perdant. Sauf retirer son masque est la pure déshumiliation pour un catcher. C'est pour ça qu'ils accordent une importance capitale à leur masque. Pour les catchers, se faire démasquer c'est équivalent à mourir au combat. Alors, ce masque ne s'est pas retrouvé par hasard dans la rivière. Ça doit cacher quelque chose. Personne ne peut arrêter et l'incroyable naufque. Elle serait choquée d'apprendre l'identité de celui qui se cachait sous le masque. À propos du yokai que tu as vu sur les lieux du crime, as-tu remarqué autre chose ? À vrai dire, j'ai entendu un étrange tentement. Un tentement ? Tu veux nous en dire plus ? Je ne me souviens pas trop, mais je crois avoir vu Tarot Enma tenir un bâton ou un truc du genre. C'est peut-être ça qui faisait le bruit étrange. Tarot Enma possède-t-il un bâton d'habitude ? Bonne question. Ça ne me dit rien, on ne l'envoie pas sur le parchemin. Et les autres documents ? Est-ce qu'ils montrent Tarot Enma avec un bâton ? C'est l'unique document qui représente Tarot Enma. Ceux qui représentent inutilement le démon sont maudits à tout jamais. Il y a un truc qui cloche avec le Tarot Enma que tu as vu, Malvena. Ceux qui souhaitent représenter le démon sont apparemment victimes d'une malédiction. L'image au culard de Malvena sur le démon qui se trouvait dans le couloir près des lieux du crime. Selon elle, il a fui vers l'entrée. Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt que tu avais vu Tarot Enma ? Ben, c'est Monsieur Lebel qui m'a ordonné de ne rien dire. Monsieur Lebel ? L'assistant de papa. Ah, c'est vrai. L'autre homme qui était soi-disant dans l'entrée au moment du crime. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Pense aux superstitions du village avant d'aller raconter ce que tu as vu Tarot Enma au moment du crime. Que tu as vu Tarot Enma au moment du crime. Les superstitions du village. On raconte qu'il ne faut jamais regarder Tarot Enma mais si vous le faites et que vous en parlez à quelqu'un, Tarot Enma s'emparera de votre âme. Et tous les villageois sont au courant ? Encore des fadaises. Oui, tout le monde le sait. Les bébés comme les vieillards. Mais pas moi car je ne suis pas d'ici. Eh, d'ailleurs... Pourquoi se couvre-t-il tous le visage ? Vous là, c'est interdit de regarder Tarot Enma baisser les yeux ! Si vous ne prenez pas garde, il volera votre âme ! Quoi ? Il volera mon âme ? Sérieusement ? Pendant l'événement, on m'a dit exactement pareil. Apollo, tu penses que ce le bel croit en l'existence de Tarot Enma ? J'en doute fort. Il n'est même pas originaire du vallon de neuf queues. Alors pourquoi empêcherait-il Malvena de parler ? C'est ce que j'aimerais savoir. Je crois qu'on devrait aller l'interroger. Ils allons démasquer ces mystères monstrueux. La dernière fois que j'ai vu monsieur le bel était dans le hall d'entrée. Bueno ! Prochain arrêt, l'entrée du manoir. Avec un peu de chance, on le retrouvera là-bas. Oh putain ! Oh, je commence à avoir du mal à articuler, moi ! Qu'est-ce que je blablate ? Attends, deux secondes. Micro-pause. J'arrive, 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 j'arrive. J'en dis des mots, hein. J'en... Je débite, hein. Le fameux je débite. Ok. 17 avril, manoir cubi, entrée. Il n'y a personne. On n'a vraiment pas de bol avec ce monsieur le bel. Il est peut-être sorti. Hum ? Il y a quelque chose sur le rebord de la fenêtre du bureau. C'est un programme télé. Match de catch pro à Tenmaville. Louwafwaf vs Vampires. Compté par Nelson Edward. Yokai, yokai, où es-tu ? L'Amazon Yokai. Parle-té en chasse du Tofuya Taro. Un yokai riche en protéines. Capable de soigner le cancer et les maladies cardiovasculaires. Éligme, réaction en chaîne avec Sarah Lambic et Ben Dupont. Ok. Quelqu'un entouré un match de catch professionnel. Oui, mais c'est quoi ce que vous faites ? C'est un va... Oh, monsieur loupé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Je suis sûr qu'elle allait hurler au monstre et elle n'aurait pas eu complètement tort. Rien du tout. Mais vous faisiez quoi avec mon programme télé ? Oh, il a retenu mon attention, c'est tout. Et vous regardez cette émission de catch aujourd'hui ? Ouais, un vrai match d'amateur, je vous le dis, moi. Un désastre. J'aurais pu faire mieux pour sûr. C'est cela, oui. Programme télé dans la liste d'indices. Programme télé de loupé. Le match de catch de l'après-midi était catastrophique. Ok. Je pense que l'heure est importante, 15 heures. J'ai failli oublier que j'avais une question à lui poser. Monsieur loupé, avez-vous remarqué quelque chose au moment du meurtre ? Par exemple, Taro Tenma ou un autre yokai ? Hein ? Taro Tenma ? Vous l'avez donc bien vu ? Euh... Oh, votre front est tout propre et luisant aujourd'hui, monsieur l'avocat. J'espère que vous faites briller chaque jour. Les dames doivent en raffoler. Ne changez pas de sujet et votre flatterie était de très mauvais goût. Malvena a dit avoir vu Taro Tenma s'enfuir vers l'entrée. Vous avez dû le voir aussi puisque vous y étiez. Urk ! Ouah, je sens que je tiens le bon bout. Alors, vous l'avez vu, oui ou non ? Il suffit... Il suffit... Cessez d'importuner mon ami ! Pardonnez ce vieux loupin d'être importuné, monsieur. Qui êtes-vous ? Je suis Louis le Bel ! Beauté divine et assistant personnel du maire d'Amiantema. Beauté divine ? Moi, je dirais Yokai I2. Cet endroit grouille de monstre, ma parole. Oh ! Excusez-vous ! Brrk ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est un soupçon d'eau de colonne ! Vous empêchez la transpiration à plein nez ! Elle vient de ma marque de cosmétiques que j'ai baptisé le Bel-Beauté ! Oh ! Quel parfum exquis ! Je sens que mes récepteurs olfactifs sont atrophiés ! Je suppose que les plouks ne sont pas friands de ma fragrance ! Pour votre gouverne elle s'intitule bonjour numéro 5 comme la salle de procès dans laquelle je vais être déclaré coupable. C'est ma façon de me présenter ! C'est ma façon de me présenter ! J'espère qu'elle vous plaît ! Et si je lui présentais mon parfum ? Adieu ! Pour lui renvoyer l'ascenseur ! Passons ! Voyons ! Veuillez nous raconter ce que vous avez vu au moment du meurtre ! Apparemment, vous auriez dit à Malvena de ne pas parler de l'apparition de Tarot Enma ! Quelle petite ! Alors elle vous a dit avoir reçu le démon c'est bien cela ? Monsieur Lebel, croyez-vous aux superstitions du village ? Mais enfin voyons ! Je respectais simplement les traditions ! Toutefois je vais vous dire une chose à votre place j'éviterais de fourrer ce gros nez gras dans les affaires de Tarot Enma Vous risqueriez de le regretter je vous le garantis ce montre-là est un... en vrai... C'est insensé ! Que vous... Vous voulez vraiment me faire croire que les monstres existent ? Ah 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 ! Voyons ! Vous existez vous et vous m'avez tout l'air d'un monstre ! Il peut parler franchement ! Monsieur Lebel, vous n'avez donc pas vu Tarot Enma ? Ah ! La petite Malvena des bords d'imagination n'est-ce pas Arsène ? Bonjour ! J'ai rien vu moi ! Pas de Tarot Enma en tout cas ! Quant à moi j'en ai d'yeux que pour les belles choses ! Cela explique pourquoi je vous vois à peine Oh 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 ! Il est totalement taré j'hallucine ! Que faisiez-vous au moment du crime ? Vous souhaitez connaître mon alibi ? Vous me soupçonnez ? Non, c'est une simple formalité nous posons les mêmes questions à tous... Comment osez-vous douter le moi ? C'est une insulte à mon irrésistible beauté ! Vous vous mettez le doigt dans l'œil monsieur ? Euh... Non, c'est votre parfum que j'ai dans l'œil Alors, loupin, que faisons-nous ? Réponds à la question du monsieur ! Euh... Pendant le crime on était ici à l'entrée ! Exactement ! Bonne réponse mon cher loupin ! Je vais répéter ce que vous... Ça suffit comme ça ! Qu'est-ce qu'ils ont ces deux gusses ? Je crois qu'ils vont me taper sur le système ! Ils sont tellement grillés ! Avant nous terminer, je suis un âme très occupée, vous savez ! Ouais, merci pour votre aide ! Les deux hommes étaient donc dans l'entrée mais aucun n'a vu ta rôtée de mâts ! Suis-moi, loupin ! Où qu'on va ? Ah oui, faut s'entraîner pour les déclarations de demain ! Allez, Mimilette ! Un jour, tu risques de creuser ta propre tombe avec ta langue bien pendue ! S'entraîner pour les déclarations ? Je vous prie de m'excuser ? Je dois aller retoucher mon maquillage ! Apolo, ça peut paraître étrange mais M. Lebel semble se soucier un peu trop de Tarot Enma ! Vraiment ? Comment tu le sais ? C'est un peu dur à expliquer ! Je veux percevoir les émotions des gens au ton de leur voix ! En gros, tu as de bonnes oreilles ! On peut dire ça ! Les émotions des gens s'expriment à travers leur voix ! Étrangement, mes oreilles peuvent même déceler des tonalités les plus subtiles ! Intéressant ! Mais où veux-tu en venir ? Je n'en suis pas certaine mais il avait l'air obsédé par Tarot Enma ! C'est ce que Savoam a évoqué ! Ce Tarot Enma est vraiment partout, hein ? Il faudrait aussi aller en parler au maire ! C'est parti ! On va voir s'il veut vraiment relâcher Tarot Enma comme le prétend la rumeur ! 17 avril, centre de détention Parloir Qu'est-ce qu'il y a, Apollo ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette ! Je vais vraiment demander au maire s'il contre l'assiette à Tarot Enma ! Dans le meilleur des cas, il me prendra pour un imbécile dans le pire ! Ah, le voilà ! Je suis contente de vous rencontrer, enfin ! Je suis la partenaire de Monsieur Justice, Athena Sykes ! J'ai hâte de collaborer avec vous, Monsieur Tarot Enma ! Ah oui, moi aussi j'ai hâte ! Ah ! Heureusement qu'il n'en veut pas à Athena d'avoir utilisé le mauvais nom ! Apollo, je le trouve doux comme un agneau ! C'est bien de la chance, après ta bourde monumentale. Je voulais aborder un sujet avec vous. Il paraît que vous comptez libérer Tarot Enma ou que vous l'avez déjà fait. Ce ne sont là que des inepties ! Ouh là là ! On craint toujours le pire de moi, tout cela à cause de mon apparence. Mes sires humeurs sont absolument fausses, vous pouvez me croire sur parole. Je vois qu'il est un peu susceptible. Ce qu'il lui faut surtout c'est de développer son relationnel. Et son carnet d'adresse, bien sûr ! D'après la rumeur, vous voudriez faire adopter la fusion municipale dans le but de libérer Tarot Enma. Mais ce sont des balivernes, pas vrai ? Ah ! Ah ! Désolé, pardon, excusez-moi, je ne voulais pas vous enfoncer ! Voilà donc de quoi parlent les villageois. Je comprends que ça vous met en rogne. Et si les camarades de classe de Malvena la persécutent à cause de ça ? Pardon ? Je dois sortir d'ici immédiatement. Je donnerai une bonne leçon à ces bourreaux. Pas si vite ! Nous allons d'abord vous acquitter. N'essayez pas de m'arrêter. Il en va de mon devoir de père. Tiens bon, ma petite Val-Malvena, papa vient à ta rescousse ! Calmez-vous ! Nous prendrons soin de votre fille jusqu'à ce que vous soyez un homme libre. Vraiment ? Vous ne voulez pas que je règle les choses à ma façon ? Mes aïeux, s'il se pointait à l'école de Malvena, le GIGN rappliquerait aussi sec. Ah, au fait, je voulais demander la raison de la fusion municipale. Il me semble que vous avez redoublé d'efforts pour que la fusion municipale se produise. Le Val-Malvena de Neuf-Queues vous intéresse-t-il tant que ça ? Oui. Voyez-vous, c'est une destination clé pour le tourisme. Ah ! Ah, putain le truc ! Une seconde. Mon intuition me joue des tours ou bien... Jamais que j'ai parfois dû hausser le ton, mais seulement lorsque c'était nécessaire. J'en étais sûr, mon bracelet réagit. Qu'est-ce qui se passe, Apollo ? Je crois que monsieur le maire ne nous dit pas toute la vérité. Ah bon ? Non. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il fait dire ça ? Quand il mente, les gens ont tendance à se redire. C'est là que mon bracelet entre en jeu. Je peux sentir des tensions chez la personne à qui je parle. Car il se contracte autour de mon poignet. Sans deck ! Tu peux faire ça trop fort ! Attends, tu me crois ? Si facilement ? Bah oui, on a tous et toutes un don. C'est vrai qu'Athéna possède un don, elle aussi. Son Louis spécial. Mais à ton avis, quel est le mensonge du maire ? Aucune idée, mais on va le découvrir. Ça fait une paie que mon bracelet n'a pas réagi comme ça. Voyons voir comment ça marche déjà. Pour commencer, j'appuie sur mon bracelet et... Allez, j'essaie. C'est pas ça, c'était cool, je crois. Sauf quand c'était l'éditorial, bien sûr. Oui. Je me souviens de cet état de concentration intense. Ah, j'adore la musique en plus. Je peux voir les plus petites contractions et les froncements les plus subtils. Monsieur Tenma a menti pendant sa dernière déclaration. À ce moment-là, un tic bien spécifique est apparu pile en dessous de son oeil droit. Ah ouais, ouais, ok. C'est le tuto, quoi. Il me faut juste déplacer l'angle de vue et me concentrer dessus. C'est bon, quand je le tiens. Son tic devrait apparaître lorsqu'il essaie de me berner. Je dois examiner chacun de ces mots et attendre que son tic se déclenche. Quand je le verrai, je devrai percevoir R. R. Ça va être le mot tourisme sur lequel il va vriller. R. Je te tiens ! Monsieur le maire, vous pouvez nous dire la vérité, vous savez. La vérité ? C'est ce que je viens de faire. Alors, pardon, lorsque vous avez parlé de tourisme, le dessous de votre oeil droit s'est mis à tressauter. Quel carabistouille vous me servez là ? Et si c'était le cas ? Parlez-nous encore de la fusion. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Quelle est la vraie raison pour laquelle vous souhaitez fusionner les deux villes ? Je vous le répète, c'est le tourisme. La folie des monstres a redynamisé le village pour en faire une destination privée. Vous savez, vous pouvez nous faire confiance, M. Tenma. Je vous demande pardon. Le village est bien plus attractif depuis le début de la folie des monstres, n'est-ce pas ? Je pense que vous ne voyez pas la contradiction entre votre déclaration et les faits. Vous dites que le Valon des Neuf-Queues a été redynamisé grâce à la folie des monstres alors ? Vous pensiez qu'il attirerait les touristes, mais c'est une contradiction. Attends, je dois présenter un truc, là ? Non, attends. Quoi ? Attends. Euh, oula. Euh, la folie des monstres. Mais je ne sais pas quelle est la contradiction, moi. Putain, en plus, il n'y a pas de musique, c'est horrible. je ne sais pas quoi présenter, en vrai. non, ben, ceux qui souhaitent représenter le démon sont apparemment victimes de la élection personne n'aurait représenté le démon, mais je ne crois pas que ce soit ça. Ouais, ben là, franchement, je ne vois pas ce que je te présentais, en vrai. Ah, Ville Fantôme. Qu'est-ce que ça ? Cette folie au vallon de 9Q est un phénomène très récent. Elle est née quand l'incroyable 9Q et s'est opposée à la fusion. Avant ça, le vallon était presque une ville fantôme. Je ne vois pas comment vous auriez pu le voir comme un lieu touristique. Pourquoi avoir décidé de fusionner tel ma ville et le vallon de 9Q, alors ? Eh bien, euh... Ah, 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 vous êtes prêt à me dire la vérité ? Pour tout vous dire, au départ, je ne voulais pas que la fusion ait mieux, mais c'était le seul moyen de protéger ma petite Malvena. La protéger de quoi ? De fleurs. Quelqu'un m'a menacé. Si je ne voulais pas qu'elle meure, je devais faire fusionner les deux villes. Pardon ? C'est affreux, qui ferait une chose pareille ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais la personne qui m'a fait chanter a forcément un lien avec le meurtre. D'après vous, il pourrait s'agir de l'assassin ? Le conseiller QB était extrêmement populaire, il devait sans doute avoir moult adversaires. L'individu qui voulait la fusion à tout prix avait des raisons de le tuer. Mais il y a quand même un monde entre le chantage et le meurtre. La controverse autour de la fusion ne disparaîtra pas avec la mort du conseiller. Ah, peut-être que... Et s'il y avait un autre mobile ? Comme quoi ? Cette personne avait peut-être découvert l'identité secrète du conseiller QB. Et ce secret mettait son projet de fusion en danger. Je ne vois pas où tu veux en venir, Apollo. J'ai une pièce à conviction qui révèle l'identité secrète du conseiller. Je vais lui montrer. Euh... Présenter. Je pense que c'est le masque. Monsieur Tenma, regardez ceci. C'est... C'est le masque de l'incroyable 9Q. Je ne comprends pas. Je suis convaincu que ce masque se trouvait sur les lieux du crime. Et nous avons trouvé des cheveux blancs à l'intérieur. Des cheveux blancs ? Dites-vous ? Seule une personne avait des cheveux blancs au manoir ce jour-là. Qu'est-ce que lui est-vous au juste ? Vous savez de quel homme je veux parler, n'est-ce pas ? Je parle de Rex QB, l'incroyable 9Q en personne. Quoi ? Le conseiller était... C'est... C'est impossible. Attendez. C'est vrai que le conseiller QB était un incertature pro. L'assassin aurait donc découvert l'identité secrète du conseiller. Euh... Tu répètes ce que je viens de dire, non ? Mais oui. L'incroyable 9Q représentait une menace. Il s'opposait à la fusion de ce qui a provoqué la folie des monstres. Il s'opposait à la fusion, ce qui a provoqué la folie des monstres. Mais que faisait le masque sur les lieux du crime ? Un événement se tenait au manoir. Et le conseiller QB était peut-être présent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est complètement absurde. Monsieur le maire, existe-t-il une preuve qu'on vous a menacé ? Oui, une lettre de menace. Malheureusement, elle a disparu après le meurtre. Elle se trouvait dans ma mallette, mais elle s'est complètement volatilisée. L'assassin dut s'en emparer après avoir tué le conseiller. Bon, on a au moins trouvé le mobile pour ce crime. Monsieur le maire, les heures de visite sont terminées. Notre réunion touche à sa fin. Apollo, tu penses vraiment que le Tarot Enma vu par Malvena est l'assassin ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les monstres n'existent pas. Tu as oublié l'article de presse ? L'assassin a peut-être libéré Tarot Enma pour qu'il fasse le sale boulot ? Oh, arrête ton char. Tarot Enma est un être fictif, pas besoin de le libérer. Oui, mais pour l'instant, les seuls suspects de la police sont le maire et un yokai. J'imagine que demain, on devra débattre sur la présence supposée d'un yokai dans l'affaire. J'imagine déjà l'incrédulité se dessiner sur le visage du juge. Apollo, ça va ? Tout va bien, tout va bien. Je trouverai quelque chose. Il le faut, car je ne peux pas prétendre qu'un démon en volant a tué le conseiller. La seule chose de sûre, c'est que ce procès va être très particulier. À suivre. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir, quasi 5 heures. Et je n'arrive plus à parler, en fait, surtout si je ne fais pas. Je n'arrive plus à parler, c'est trop dur. Hop là. Tellement de dialogues que là, je suis en mode blablabla. Voilà. Hop. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est trop bien. On reprend nos marques, quoi ? C'est vraiment trop bien. Ça fait grave plaisir. C'est trop bien. – Sous-titrage FR 2021